Près des trois quarts de la population française, soit 45 millions de personnes étaient concernées par les niveaux rouges ou oranges de vigilance canicule ce samedi. Des records de chaleur ont été battus tout mois confondus dans certaines régions, comme dans le sud-ouest où il a fait jusqu'à 43 degrés. La chaleur était presque aussi suffocante à Paris, où les habitants ont pour la plupart préféré rester chez eux. D'autres se sont précipités à l'ombre et proche des points d'eau, si possible. La canicule est vraiment très forte depuis des jours et je ne suis pas la seule à dire ça. Et on a beau ouvrir très souvent les fenêtres parce qu'elles ne marchent pas et qu'il est toujours aussi chaud. L'Europe était ce samedi la région du monde la plus en surchauffe comparée aux normales saisonnières. Et la France était la plus concernée du vieux continent. Conséquence, les niveaux de concentration d'ozone dans l'air sont restés élevés. A Paris, les transports en commun étaient encouragés par les autorités. Ça rend notre vie vraiment une véritable nuisance parce qu'avec toute cette chaleur, on ne peut plus supporter. Il faut qu'on prenne soin de notre planète mer. Dans la capitale, il continuait de faire chaud la nuit. Environ 25 degrés au plus frais contre environ 17 degrés seulement en périphérie. Provoqué par le fait que les bâtiments et le bitume emmagasinent la chaleur dans le centre-ville. Aujourd'hui, je fais attention au soleil, je joue à l'ombre et je mange des glaces, de l'eau, beaucoup. Que les Français se rassurent, des orages sont prévus dans les prochains jours sur la quasi-totalité du territoire national. Cela fera régresser progressivement la canicule d'après Météo France. Les températures devraient baisser d'une dizaine de degrés. Cyril Fourneris, CGTN Paris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501